Un peu d'histoire. L'aquaophilie est apparue dans les années 1850, en Angleterre. Elle s'est par la suite très vite démocratisée auprès des classes aisées. Avec 26 millions de poissons, il est aujourd'hui l'animal de compagnie possédé par le plus grand nombre de Français. Ce marché très lucratif permet aux animaleries de développer sans cesse leurs rayons d'aquaophilie, en diversifiant de plus en plus les espèces tropicales et marines. Pourtant, aux yeux de la loi, seulement 5 poissons ont le statut d'animaux domestiques et bénéficient alors des juridictions associées. Alors avec Inès, on a décidé de se questionner un peu plus sur ce sujet, et notamment sur la question de l'éthique de ce commerce de vente de poissons. Bon, et si on allait voir ce que les gens en pensaient ? Allez, c'est parti ! Oui, j'ai déjà eu des poissons d'aquaérium, je sais pas. C'était un poisson rouge, je n'aurais pas voulu dire mieux. Des guppies, des crevettes et des escarvilles. Actuellement non, mais j'en ai eu. Des poissons combattants. Je vais dire 3-4, on n'a pas vraiment eu de conseil. C'était vraiment comme le chard d'un biais, on peut dire. 7. Dans un premier temps, je n'ai pas été bien conseillée. On m'a longtemps fait racheter des nouveaux poissons. Et à un moment, on m'a bien conseillée en me disant qu'il fallait que je ne garde que mes guppies et qu'ils allaient se débrouiller tout seuls, et c'est le cas. Je dirais 2, pour le manque d'accompagnement. Je n'ai pas vraiment été conseillée et je n'ai pas tellement posé de question non plus. Alors ça ne serait pas venu naturellement, mais on en a entendu parler à quelques temps dans les médias, donc ça met déjà à l'heure. Oui. Et autrement, aujourd'hui, je pense que je n'aurai pas d'accompagnement. Dans le cadre du pierre neptre d'espèce. Je garde juste les poissons qui sont nés à la maison. Mais pas de rachat. Pas de rachat. Oui, parce que malheureusement, au bout de quelques jours, il est mort. J'ai commencé à faire des recherches à ce moment-là. Et je me suis rendue compte que la façon dont je m'en suis occupée n'était pas forcément la bonne. Mais le problème, c'est que je m'en suis rendue contre la pluie. Personnellement, je ne suis pas du tout contre les animaleries. Pour moi, c'est quand même essentiel d'avoir des animaleries, puisqu'il y a quand même des lois qui sont autour de la mise en place de la vente des animaux. Personnellement, je pense que j'ai eu autant d'aspects positifs que d'aspects négatifs lorsque je me suis rendue en animalerie. Les aspects négatifs, je pense qu'ils résident autour de la vente des poissons. Puisqu'en fait, on se trouve quand même dans un commerce. Donc un commerce qui doit quand même faire son chiffre d'affaires. Et je me suis déjà retrouvée à me faire mal renseigner. Donc je ne sais pas si c'est parce que ce sont des personnes qui ne sont pas renseignées elles-mêmes. Aussi, c'est des personnes qui sont conscientes que ce qu'elles proposent, ce qu'elles conseillent n'est pas en adéquation avec ce qui est nécessaire. Mais qu'en fait, dans un souci de vendre, elles sont obligées de mentir. Et j'ai déjà vu en magasin des vendeurs qui conseillent des petits bocaux carrés de 20 litres pour deux poissons rouges. Et on sait très bien qu'à ce moment-là, les poissons sont condamnés. Puisqu'ils ne peuvent pas se développer et donc finissent par mourir. C'est comme si nous, on nous mettait dans un placard à balai pour pouvoir vivre notre vie. Ce n'est juste pas possible. Bon, c'était super intéressant. Mais si on avait demandé l'avis d'un pro maintenant... Ah ouais ? Allez, on y va. Oui, en tant que vendeuse, est-ce que vous acceptez de vendre un animal si vous voyez que les conditions de sa captivité ne sont pas en accord avec ses deux ans ? Mais non, il y avait vraiment une éthique où il y avait quand même, sans une interdiction, une histoire de logique qu'on ne vend pas un animal pour vendre. Si on sait qu'il ne va pas être bien ou que les gens font n'importe quoi, on disait que c'est non. Est-ce que vous pensez que la vente de poissons d'animalerie, elle peut être en accord avec le bien-être animal ? Alors moi, je dirais oui et non. Il y a un problème éthique qui s'est posé à un moment donné, c'est de se faire de l'argent, même si ce n'était pas moi le patron, mais le concept de se faire de l'argent sur le dos des animaux, c'est quelque chose dont on doit faire face à un moment donné. Donc je ne dirais pas que c'est bien ou c'est mal, c'est porter un jugement, ça s'est propre à chacun. Mais il y a quand même l'histoire d'éthique, à un moment donné, si les gens n'achetaient pas, le commerce s'effondrerait naturellement. On a aussi des espèces qui n'existent pratiquement plus dans la nature, mais qui existent encore en captivité parce que des passionnés se laissant accomplir. Donc ça, c'est l'autre côté de la médaille qu'on ne voit pas forcément. Au final, ce n'est quand même pas facile de trancher sur la question d'éthique de la vente de poissons d'animalerie. Après, on a quand même l'impression que les acheteurs s'intéressaient de plus en plus au diamètre de leurs poissons. Oui, je suis d'accord. Après, c'est vrai que ça reste pas de commerce, donc il faut que ce soit rentable. Et parfois, les conditions de mentir des poissons ne sont vraiment pas adaptées. Plus généralement, en France, le diamètre de nos animaux domestiques est de plus en plus préompte. On peut le voir avec cette nouvelle loi appliquée en 2027, qui interdit la vente de chiens et de chiens en animalerie pendant un souci de diamètre. Oui, c'est une question qu'il y a encore du chemin à faire. Oui, c'est une question qu'il y a encore du chemin.